Je suis Clarisse Regveniani, je suis en partenariat avec Danone, maman, judocate. Et pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024, je suis médaillée de bronze individuelle et médaillée d'or par équipe. J'ai décidé après Tokyo de faire une grossesse. J'ai vraiment décidé parce que j'en pouvais plus. C'était assez difficile et je voulais vraiment commencer ma vie de femme. Et en même temps, je me suis dit que si je continuais ma vie de femme, il y avait possibilité de continuer ma vie de sportive. Parce qu'après Tokyo, je me suis dit pourquoi continuer le sport alors que j'ai tout eu. Et le seul moyen, c'était d'avoir un enfant. Donc je me suis dit maintenant que j'ai Athéna, je préfère faire les deux à fond que de faire une chose. Et de toute façon, c'est ma fille qui a fait que j'ai repris pour Paris et pas l'inverse. Donc pour moi, je ne voyais pas d'autre solution que de le faire ensemble. Il y a forcément eu de la fatigue, mais c'était plus de dire aux personnes, mais là, je suis à l'entraînement, mais si elle a besoin de téter, je suis obligée de faire une pause. Quand je vais en compétition, parce que j'ai repris assez tôt la compétition, si elle a besoin de téter, comment je fais ? C'était quand même assez compliqué parce que c'était tout nouveau pour tout le monde. Mais la Fédération internationale de judo qui a vraiment accepté que j'allais être entre les combats, dans la salle d'échauffement. Et ça, ça a été vraiment le plus gros point et le point qui m'a le plus aidée et lancée. Alors oui, j'ai fait beaucoup de changements en allaitant et en continuant le sport parce que ça me demandait beaucoup d'énergie. J'étais fatiguée aussi, donc j'ai une nutritionniste qui est vraiment au top et qui m'a suivie tout au long. Et on a fait des ajustements au fur et à mesure, des mois qui se suivaient. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'étais très fatiguée, où ma tiroide a tiré et je ne m'alimentais pas assez. Et quand il y avait des périodes de stage où là, c'était beaucoup plus intensif, c'est là où je puisais beaucoup dans mes réserves. Donc avec ma nutritionniste, on a vraiment pu ajuster pour que je puisse être vraiment bien cadrée et mener devant les deux. Donc on peut dire que ça a bien marché, j'allais toujours et ça a été. Alors l'idéal, je ne sais pas si c'est plus au niveau personnel, mais déjà que les co-parents, donc moi j'ai choisi ma maman, pareil, puissent avoir la possibilité de venir et d'aider. Forcément, parfois c'est onéreux de trouver une cellule qui puisse payer l'hôtel pour le co-parent et l'enfant aussi. Et de pouvoir avoir une accréditation. Si par exemple j'ai envie d'aller au village et que ma maman veut m'aider pour que je puisse avoir mon enfant avec moi, qu'elle puisse le faire. Et peut-être mettre un bâtiment, là il y avait une nurserie, mais c'est une petite nurserie, peut-être mettre une plus grande nurserie pour Los Angeles en 2028. Comme c'est dans l'air du temps et que je pense qu'en 2028, il y aura peut-être plus de mamans, en tout cas je l'espère. Et puis moi, je reviendrai avec d'autres enfants à Los Angeles. Donc j'espère que tout sera mieux cadré et de tendre un peu la perche pour qu'ils puissent penser à nous aussi. Sous-titrage ST' 501